Sous-titrage Société Radio-Canada Tu regardes sa couleur, sa forme, voilà. Et puis quand tu le souhaites, tu fermes tes yeux et tu essaies de le voir, de le regarder, de l'observer les yeux fermés. On fait appel à nous par l'intermédiaire de la consultation douleur, pour des douleurs chroniques, style migraine, douleur abdominale, douleur des membres, toutes sortes de douleurs chroniques, où là, on les voit sur six séances ou sept ou huit, et où on leur apprend les techniques d'auto-hypnose, en fait, pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes leurs douleurs, l'anesthésier, l'endormir, la déplacer, la gérer différemment, où qu'ils soient, chez eux, etc. C'est autour du thorax et du dos, de se décontracter, de se relâcher, de se détendre. Plein de muscles au niveau de cet abdomen, qui se relâche. Jade a commencé la sophrologie à la demande du professeur Olive, qui la suit pour son problème de gastro-entérologie. Quand le centre antidouleur nous a proposé ce combiné sophrologie-pédopsychiatrie, au début, la sophrologie, moi, très terre-à-terre, je ne voyais pas trop en quoi ça allait aider ma fille pour sa douleur. Et j'ai été, mais plus qu'agréablement surprise, en fait, j'ai découvert ce qu'était la sophrologie. Donc les douleurs sont beaucoup moins fréquentes, et surtout, elle arrive à les gérer toutes seules, avec des systèmes de respiration, avec des images qu'elle s'est créées, des boucliers qui lui permettent de lutter contre sa douleur. Et je le conseille vraiment à tous les parents qui ont des enfants avec une pathologie comme ça, comme Jade, qui a des maux de ventre terribles. Et puis tu peux commencer à bouger les pieds, les jambes. Tu inspires profondément. Tu t'étires. Tu réveilles tous tes muscles. Et puis, à ton rythme, tu vas pouvoir réouvrir les yeux. Nous apprenons aux enfants l'auto-hypnose. Donc ils vont pouvoir reproduire à la maison les exercices qu'ils n'ont plus travaillé avec nous. Les enfants sont très actifs dans leur prise en charge. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas ni Marianne ni moi. Nous aidons les enfants à travailler, mais ce sont eux qui se prennent en compte. Il y a une douleur, je vais pouvoir utiliser ce que j'ai pu apprendre avec Marianne et Marilyn. Donc l'enfant est vraiment acteur dans sa prise en charge. Il n'est pas passif, il n'attend pas le médicament qu'il va falloir qu'on lui donne pour apaiser ses douleurs. Grâce à ses séances et grâce à ses exercices, l'enfant se prend en charge et de façon très autonome. Ça m'a beaucoup aidée pour mes problèmes de ventre, parce que j'avais beaucoup mal, beaucoup de douleur. Depuis que je fais de la sophrologie, j'en ai beaucoup moins. Et franchement, tous les enfants qui ont mal faisaient de la sophrologie. On laisse le faisais de la sophrologie. Pardon, faites de la sophrologie. Sous-titrage Société Radio-Canada